Et bien salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre aventure sur Zelda Majora's Mask, j'espère que vous allez bien. Alors avant de véritablement commencer, ben déjà on va juste libérer ce vieux schnock là que j'avais essayé de libérer durant l'épisode précédent, et qui n'avait servi à rien au final d'après vos commentaires, donc c'est bien lui qui va me débloquer la suite de l'aventure. Mais avant tout cela donc j'aimerais vous remercier parce que j'ai remarqué que ces derniers temps que vous étiez de plus non plus nombreux à suivre cette aventure sur Zelda Majora's Mask, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai réussi à vous passionner pour un jeu finalement que je ne connais pas, il faut le dire. Et voilà, donc vous êtes vraiment nombreux à chaque fois à laisser des commentaires, à laisser des pouces verts, et je vois par exemple que le dernier épisode a atteint les 30 000 vues, donc c'est vraiment sympathique de voir que j'ai réussi à vous faire apprécier comme ça un jeu qui mine de rien commence à dater, parce que je crois qu'il est sorti en 2000 si je ne me trompe pas d'après ce que j'avais dit durant l'épisode 1, donc c'est un vieux jeu, en plus voilà je fais plein de faits, je ne connais pas, on n'avance pas très vite, et malgré cela je vois que vous êtes très très nombreux à suivre cette aventure, donc voilà, ça méritait un grand merci. Donc maintenant on va essayer de se débloquer un petit peu dans l'histoire, parce que ça serait bien qu'on avance un petit peu. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Ah il est déjà chi tard, je dois me dépêcher ! Donc voilà, le souci c'est que ce personnage lui avait déjà parlé durant l'épisode 12, malheureusement je n'ai pas eu la bonne idée de lui parler une deuxième fois, du coup c'est vrai que comme il est un petit peu vieux, il faut un petit peu insister pour que les choses se débloquent, c'est la vieillesse, c'est comme ça. Oh, c'est toi Darmani ! Mais tu es censé être mort, mais j'hallucine ! Mon dieu, mais regardez-moi les lèvres de ce gars, quoi. Ça doit être de la faute de cette magie qui est en action au pic des neiges. Hum, je crois que je deviens vieux. Trop vieux ! Non bah ça, c'est le cas de le dire. Mais c'est impossible, je refuse de céder à la sénilité. Je vais me concentrer et tu vas disparaître. Ah, c'est bien tenté. Quoi ? Oui, donc le petit Goron qu'on a croisé au niveau du village Goron. Comment tu sais ça ? Mon petit fiston me manque. Oh, pardonne-moi mon fils, ton père a du travail. Qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Darmani, que tu sois une illusion de mon imagination ou que tu sois réelle, ça n'a plus d'importance. Si tu ressens de la pitié pour mon petit fistonné, oui, celui que j'ai tabassé, alors chante-lui doucement cette berceuse pour qu'il s'endorme. Écoute-la bien, je vais la jouer avec mon tambour. Ouh là là. C'est la même mélodie que je te jouais quand tu n'étais qu'un petit Goron. Il va se mettre à jouer un instrument de musique. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Oh mon dieu, ne me dites pas qu'il a oublié la fin. Alors, à droite, gauche. Purée, mais tu vas te souvenir de la fin ou quoi ? C'est pas bon, je ne me souviens que du début. Je vais juste apprendre le début. Oh, le foutage légal. On dirait la musique des bois perdus. Alors, à droite, gauche, à droite, gauche. Eh oui, du coup, regardez-moi ça. On a changé d'instrument de musique, qu'on est sous forme Goron. J'avais oublié de le préciser, c'est vrai, durant les épisodes précédents. L'intro de la berceuse. Il tape sur tous ses tambours pour faire trois notes, quoi. C'est pas un peu abusé ? Faut pas exagérer, non plus. Vous avez appris l'intro de la berceuse. La mélodie apaisante d'un père bienveillant. Ouais, et surtout très moche. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que mes doigts sont gelés. Il fait tellement froid. Je compte sur toi. Va jouer cette berceuse à mon fils. C'est parti ! La puissance de la musique ! De toute façon, dans tous les Zelda, c'est pareil. La musique a toujours une place très importante dans le jeu. Il y a toujours un petit instrument de musique. Dans Wind Walker, c'est la baguette. Dans Twilight Princess, on peut jouer de la musique avec les herbes. Je crois qu'on a aussi un... Qu'est-ce qu'on a dans Twilight Princess ? Déjà, je ne sais plus. Il faudrait vraiment que j'y rejoue à Twilight Princess. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué, que je commence à oublier certaines choses par rapport à ce jeu-là. Mais enfin, pour l'instant, on est sur Majora's Mask. Et puis dans Ocarina of Time, c'est l'Ocarina, bien sûr. Et dans Skyward Sword, c'est... J'ai vraiment une mémoire complètement moisi. Ce n'est pas croyable. Je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a toujours un instrument de musique. Alors là, on va ouvrir la porte. Des fois, je m'étonne moi-même de cette mémoire complètement moisi que j'ai. Ce n'est juste pas possible. Après, j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc là, c'est vrai que pensez aux autres jeux Zelda, tout en me concentrant sur ce Zelda-là actuel. J'ai un petit peu du mal. C'est peut-être la vieillesse aussi, après tout. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Lâche-moi la grappe, toi. Donc, c'est parti. On va essayer de... Ah, parfait. On a eu un petit peu de magie. De rejoindre le bébé Goron pour lui jouer le début de la berceuse. Hop là, magnifique dérapage contrôlé. Alors, toi, tu vas vite la fermer. C'est moi qui te le dis. Ah, cette musique ! Cette chanson, c'est la chanson de mon petit poipo. Je vais te chanter le reste. Il chante bien, hein, ce petit. Très bien. À gauche-droite, à gauche-droite, à droite... C'est la berceuse des Gorons. Vous savez à quoi me font penser ces petits passages comme ça ? Ça me fait justement penser à Twilight Princess, les séquences avec le loup. Lorsqu'on apprend une musique, à chaque fois, il y a une espèce d'esprit loup. Et c'est pareil, en fait. Il y a un petit passage comme ça, avec la petite séquence musicale à chaque fois qu'on apprend un chant. C'est comme si papa était à côté de moi. Ok. On a réussi à le calmer. Il s'est transformé en haricot géant. L'intro de la berceuse est devenue la berceuse des Gorons. Cette mélodie berce et calme ceux qui l'écoutent, rendant leurs paupières lourdes de sommeil. Ah ouais, carrément. On a endormi tout le monde autour de nous. C'est encore plus puissant que le chant de ron doudou. Vous voyez ça ? Et moi, pour ma part, je vais baisser le son parce que les ronflements, ça aussi, ça m'énerve presque autant que les cris du petit jeune. Alors, du coup, on a endormi tout le monde. C'est très bien. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, maintenant ? Je sais pas. Est-ce que, du coup, ça débloque des choses, le fait qu'on ait calmé l'enfant ? Tu as toujours été le meilleur pour calmer le petit de l'ancêtre. Bon, la prochaine chose à faire, c'est de rallumer les torches de cette caverne. Les cris se sont arrêtés, mais mes yeux sont toujours étranges. Ils devraient être morts, mais pourtant, je vois Darmani devant mes yeux. Je comprends pas. Tu peux avoir la nourriture que j'ai cachée dans le lustre, là-haut. Laisse-moi tranquille, tu me fais peur. Ah ! Ah-ha ! Attendez. Là-haut, il y aurait de la nourriture. Et si vous vous souvenez bien, il y a un petit goron au niveau du village caché dans la montagne qui me demandait de la nourriture, justement. Euh... Alors, je peux avoir la nourriture cachée, là-haut. Ah, mais comment je fais pour l'attraper ? On va juste se permettre de parler à celui-là, qui est le plus proche de l'entrée de la salle du trône. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Le fils de l'ancêtre s'est enfin arrêté de hurler. On va peut-être pouvoir dormir par ici. D'accord. Donc, non. Euh... Bim ! Est-ce que ça a fait tomber la nourriture, là, ou pas ? Non, ça n'a pas fait tomber la nourriture. Bon, alors, peut-être qu'il faudra revenir plus tard. Là, je dois vous avouer que... Bah, du coup, on a débloqué un nouveau champ. Mais je pensais qu'on débloquerait plus de choses, en fait, dans cette ville. Ça m'étonne un petit peu. Bon. Alors, avec le nouveau champ, on va partir en direction du prochain donjon, je crois. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre de plus ici non plus ? Euh... Bah non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Donc, attendez. Il me semble qu'on avait une statue, hein, au niveau du... Je ne me rappelle plus du champ. Au niveau du donjon. Alors, le champ, hop, 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 de l'envol. C'est bas-gauche. Ouf. On va juste voir s'il y a moyen de se téléporter. Ouais, sachant qu'il marche toujours de façon assez spéciale. Il faut le faire trois fois. S'il y a moyen de se téléporter plus rapidement au niveau du... Prochain temple. Donc, bourg-clocher, village dans la montagne, pic des neiges. Pic des neiges ? Je ne sais plus. Allez, je crois que c'était ça. Donc, l'astuce, à mon avis, ce serait de jouer le champ qu'on vient d'apprendre pour calmer cette espèce d'esprit, là, qui nous souffle dessus. Et qui nous empêchait de passer, tout simplement. Donc, pour ça, on va équiper le monocle de vérité. Hop, à la place du flacon. Parfait. Et donc, c'était... Ah. Ah, pfff. J'ai déjà oublié le champ. Mon dieu, mon dieu, cette mémoire, quoi. Oh là là, mémoire de poisson rouge. La berceuse des gorons. Ah, droite-gauche, à droite-gauche, droite-bas. Non, droite-ah. J'ai déjà oublié. Ah, droite-gauche, à droite-gauche, droite-ah. Mon dieu. Ah, droite-gauche, à droite-gauche, droite-ah. Ouh, lololala. Faut vraiment que je me concentre, moi, parfois. D'ailleurs, j'ai vu certains commentaires qui me disaient que je me concentrais pas assez aussi sur les dialogues des personnages. Faut que je fasse un peu plus attention à ça. Parce que souvent, bah, au final, je rate les indications importantes. Oh, mon dieu. Il est tombé. D'accord. Bon, après tout, on s'en fout qu'il soit tombé, hein. Ce qui compte, c'est qu'on puisse passer. Ouh, on va aller voir l'entrée du donjon et puis on remontera dans le temps. Oh, la, 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 la. Je m'y attendais. Je le sentais venir gros comme une maison. Ça, ce fail, c'était juste totalement prévisible. Je pense que vous vous y attendiez aussi. C'est juste pas croyable. On va essayer de se concentrer un petit peu plus. Ouh, parfait. Bim. Oh, c'est bon, ça passe. Oh, bim. Ok, où est-ce qu'il faut aller maintenant ? Bim. Oh, oh. On va changer de jour. Ça va me couper dans... Oh, mon lénan. Mon dieu. Je me suis cogné contre le mur que j'ai pas vu apparaître, en fait. Ah ouais, il faut faire tout le tour et rentrer dans le bâtiment. Alors, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, en fait. Et comme à l'habitude, j'ai déjà oublié le champ. Je cherche donc le champ de l'envol. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bah, gauche. Il faudrait que je prenne un petit bout de temps, en fait, pour apprendre tous les champs avant de lancer un épisode. Hop. On va à n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non. En fait, on va simplement... Si, 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 on va faire ça. On va retourner à Bourg-Clocher, on va déposer nos rubis. Et ensuite, on va remonter dans le temps. Et on va s'attaquer, du coup, au prochain temple. Voilà, donc pour l'instant, je pars un peu dans tous les sens. C'est pas ce que j'ai. On va essayer de se reprendre un petit peu, histoire de faire une bonne fin d'épisode. Parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Donc, on va déposer, comme je l'ai dit, nos rubis. Et on a 133 rubis. Alors, il paraît juste... On va peut-être prendre le temps de vérifier. Que j'aurais raté un coffre à rubis dans cette section de la ville. Donc, la section nord-sud-est, je crois. Donc, la section... Ouais, c'est ça. La zone est de la ville. Il y aurait un coffre avec 100 rubis, quelque part, par ici. Le truc, c'est que je ne sais pas où. Je ne sais pas du tout où, en fait. Et... Ça me gêne un petit peu. Parce qu'avoir un coffre de 100 rubis, comme ça, aussi facilement accessible... C'est quand même plutôt utile. Donc, j'aimerais bien savoir où il est. On va juste faire un petit tour, là, avant que le jour change. De toute façon, on n'est pas pressé. On va remonter dans le temps. Et du coup, on aura à nouveau le temps de nous attaquer au donjon. Bon, alors là, je ne vois pas de coffre. Si jamais vous le voyez, il y aura un coffre, donc, quelque part, dans cette zone. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je crois qu'on peut tirer sur la cloche, il me semble, avec un arc. C'est ce qu'on m'avait dit, je crois, bien, dans un épisode précédent. On va peut-être tester ça. Hop. Alors, attendez, j'enlève le masque. On ne pourra pas tirer d'ici. Là, on va juste tester. Ça, je sais que c'est un commentaire que j'ai vu il y a un petit bout de temps. Ça trouve que c'était juste une proposition comme ça. Sans vraiment savoir si c'est possible ou pas. Et, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tirer. Il y a eu le changement de jour. Voilà, petit lever de soleil. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas grand-chose. Bah, tiens, vous savez quoi ? En parlant de tir à l'arc, juste avant de remonter dans le temps, on va s'attaquer à un petit mini-jeu de tir à l'arc. Un mini-jeu de précision. Il me semble qu'on était rentré dans ce bâtiment durant l'épisode 1. Donc, voilà, c'est l'occasion d'y revenir. Le stand de tir du village. On va se faire un petit plaisir, une petite phase détente avant de nous attaquer au donjon. Pourquoi tu t'essaierais pas, petit gars ? C'est 20 rubis la partie. Allez, c'est parti. Je sens que je vais complètement me foirer. Dégomme un maximum de cibles rouges dans le temps limite. Si tu touches une cible bleue, c'est mal et tu perds des points. Tu peux tirer autant de flèches que tu veux. Appuie sur B pour tirer. On va essayer de se concentrer. Notre meilleur score est de 39. Si tu me pulvéris ce record, je crois que je vais devoir te donner un prix super méga génial mortel de la mort qui tue. Oh yeah ! Une minute. Bim. Bim. Ok, raté. Ça commence bien. Alors, les cibles bleues, on évite. Si c'est bien ça. Ok. Hop. Oh, c'est assez sympa comme mini-jeu. Je m'attendais à tirer sur des cibles et pas sur des poulpes, mais... Ça me fait penser à ce mini-jeu dans Resident Evil 4. Il y a la même chose. Je pense que pour ceux qui ont suivi mon let's play, vous comprendrez assez facilement. Il y en a un deuxième caché derrière. Mince crotte. Bim. 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 J'en suis qu'à 15 points. C'est pas énorme. On a des flèches à notre fini en tout cas. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer, en fait, finalement. Bim. 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 Parfait. Je m'attendais un petit peu. Oula. Là, ça se complique. Bim. 27. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je les ai tous su. Il devrait donner un petit bonus lorsqu'on arrive à tuer tous les ennemis d'une salve. Hop. Hop. Oula. C'était limite. Allez, tiens. 42. Bah, je crois que j'ai réussi au final. C'est bon, c'est bon. C'est passé. 47. Oh là là, on a explosé le record. Magnifique. Joli bien visé. Ton score est de 47. C'est un nouveau record. Voilà pour toi. Vous obtenez le grand carquois. Ouh, on a bien fait de venir ici. Vous pouvez porter jusqu'à 40 flèches. C'est peut-être mon dernier jour de boulot. Et toi, tu vises comme un chef. Ah bah oui, c'est vrai. C'est la fin du monde bientôt. Bon, parfait. C'était rentable au final de faire ça pour obtenir le grand carquois. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme mini-jeu ? Bah du coup, tiens, je suis motivé. Là, on va s'attaquer au mini-jeu du coffre. Alors, ce mini-jeu, je me suis complètement foiré la première fois. On va essayer de refaire ça. La chasse au trésor. Donc, il me semble que ça coûtait 10 rubis. Et le but, c'est de traverser une espèce de labyrinthe qui se crée sous nos pas. Ah non, c'est 20 rubis. Donc, la première fois, on avait entamé le parcours par la gauche. Cette fois-ci, on va s'y attaquer par la droite, tout simplement. Pam, pam, topo, 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 pom, pom. Alors. Très bien. Très bien, très bien. Espérons simplement ne pas tomber dans un cul-de-sac trop rapidement. Ça serait un petit peu gênant. Ah, ok. C'est un cul-de-sac. Aïe, aïe, aïe. Ça se présente très mal, déjà. Ah, quoique, quoique. Regardez, il y a un passage par ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, allez, on prie pour qu'il n'y ait pas d'autres cul-de-sac. Parfait. Pour l'instant, ça va. On s'en rapproche. Ouais, 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 ouais. Oh, crotte. Non, j'y crois pas. Vite. À gauche. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, tout ça. Six. Cinq. Trois. Deux. Allez, oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Alors, désolé. Ce cri venait du fond du cœur. Oh, mon Dieu. Je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi le mini-jou à la centième près. C'était... Oh là là, c'était mythique. Alors ça, ce cri-là, je sais pas si un jour en vidéo, j'arriverai à en ressortir un pareil. Oh, mon Dieu. C'était mythique. C'était amusant. Ah, bah, alors là, pour le coup, c'était juste parfait. Encore un essai. Oh, pfff. Non, 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 non. On va pas abuser. On va pas abuser. On va rester sur une magnifique victoire. Là, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. C'était... Ah, c'était mythique. Oh, mon Dieu. Ah, je vous jure, ça venait vraiment du fond du cœur. C'était pas exagéré. C'était spontané. C'était... Oh là là. Magnifique. Donc là, est-ce qu'on est rentré dans ce bâtiment déjà une fois ? Je sais plus. Auberge, ouverture à 8h. C'est quelle heure, hein ? C'est 7h. Donc ça ouvre pas tout de suite. Bon, allez, vous savez quoi ? Trêve de plaisanterie. On va déposer notre argent. Et on va remonter dans le temps pour s'accater... Oui, bien sûr. On va s'attaper au donjon. Non, voilà. On va s'attaquer au donjon, comme convenu, bien sûr. Donc, avant cela, voilà. On va passer rapido à la banque. Ah, si, il nous reste juste un truc à essayer. Il y a ce fameux gars, là, qui nous apprend des bottes, des scrims. Ça coûtait un petit peu d'argent, donc la dernière fois, je n'avais pas pu le faire. On va juste voir, voilà, s'il peut nous apprendre de nouvelles techniques. Je ne pense pas que ce soit le cas. À mon avis, c'est juste pour s'entraîner. Mais bon, ça existe. Autant tester. Alors, novice expert. Allez, c'est parti. Le cours expert est une séance d'entraînement. Tranche les 10 bûches en utilisant les techniques les plus difficiles. Si tu fais une réussite parfaite à 30 points, je t'apprendrai tous mes secrets. Alors, je n'ai pas bien compris, mais il faut trancher des bûches. Tu vas trancher cette bûche, oui ! Merci. Ok, ça continue. Allez, tranche-moi, cette bûche. Mon Dieu, j'ai du mal. Parfait. Ok, il faut bien viser, en fait. Parfait. Il faut viser en plein au centre de la bûche. Concentration extrême ! Non, allez. Tu vas couper cette bûche, oui ! Coupe-moi cette bûche ! Oh, mais c'est pas possible. Il faut viser d'une façon. Je crois qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. On va faire des tourbillons pour couper chaque bûche. Ce n'est pas suffisant, tu dois sauter davantage. Sauter davantage ? C'est-à-dire ? La petite bûche qui bouge la tête. Alors, tranche les 10 bûches en utilisant les techniques les plus difficiles. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut que je fasse. Ah, d'accord. En fonction de la technique utilisée, on gagne des points, je pense. Voilà, c'est ça. 3 points, 6 points. Parfait, j'ai compris. C'est bien ça. Du coup, il faut bien viser. Allez, saute ! Du coup, c'est plus simple aussi avec la visée automatique. Il y a... Ah, raté. Et de 1. Et de 2. 18 points. C'est pas mal. Il faut juste prendre le temps de se recadrer avant chaque saut. 24. Allez, saute ! 27. 30 points ! Magnifique, magnifique ! Ah, on est chaud aujourd'hui. Impressionnant ! Je vais te remettre quelque chose. Prends. Ah, un quart de cœur. Parfait. Il nous en faut encore 3 pour gagner une jauge de vie supplémentaire. Prends-en soin. Bon, très bien, très bien. On enchaîne les récompenses. C'est parfait, on va pas s'en plaindre. Bon, par contre, ça coûte un petit peu... Un petit peu cher, hein, tout ça, à force. Donc là, c'est la boutique. Là, c'est... Là, c'est quoi, déjà ? La boutique de bombes, oui, c'est vrai. Donc, c'est pas intéressant pour l'instant. Enfin, je crois pas, du moins. Oui, non, c'est pas intéressant pour le moment. Et là-bas, c'est le marché noir. Donc, c'est parfait. On n'a plus rien à faire ici. Nous allons donc déposer nos rubis. Je sais plus si j'en avais laissé dans la banque. Ah, oui, je suis déjà riche. Mon Dieu, j'ai 220 rubis dans la banque. Alors, on va déposer 120 de plus. Bah, 124, même, vous savez quoi, vu qu'on va remonter dans le temps. Autant optimiser au maximum. Parfait ! Comme ça, on a 334 rubis de côté. Donc, maintenant, le champ pour remonter dans le temps. C'est très simple. C'est lequel, déjà ? C'est le tout premier. C'est le champ du temps. Droite à bas, droite à bas. Alors. Droite à bas, droite à bas. Droite. Droite. Ok, je viens de faire n'importe quoi. J'ai appuyé sur toutes les touches. Chant du temps inversé. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je suis un musicien raté. Voilà, merci. Je crois que j'ai peut-être des mains trop grosses. J'ai appuyé sur tout n'importe quoi. J'ai réussi à me tromper le champ quand même. Ça, il faut le faire. Sauver et retourner à l'hop du premier jour. Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est très bien. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, nous aurons 3 jours. Ensuite, on prendra juste le temps de ralentir le temps, justement. Histoire d'optimiser le tout au maximum, avant de s'attaquer au donjon. Donc, on va perdre, par contre, tous nos objets. Nos rubis, ça, on les a mis de côté. Donc, il n'y a pas de souci. Et, bien sûr, on va conserver le carquois, le sac de bombes et toutes ces autres choses-là. Je pense qu'à force, je n'ai plus besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, très bien. Donc, nous ralentissons le temps. De cette façon-là. Ça, ce sont les deux seuls champs, en fait, que je connais à peu près. Les autres, il faut vraiment que je prenne le temps de les apprendre. Et je pense qu'on s'arrêtera lorsque je serai à l'entrée du donjon, tout simplement. Ça aura été un épisode assez court. J'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. Mais ça aurait été quand même un épisode assez sympathique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de se plaindre, pour le coup. Bah, gauche, haut, bah, gauche, haut. Donc, le fameux champ, on doit jouer trois fois, parce que sinon, ça ne marche pas. Pour une raison obscure. Et donc, on va se téléporter au niveau des pics des neiges. Hop, 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 bourre-clocher. Allez, pic des neiges. Si, j'ai un petit peu du mal à sélectionner les emplacements sur la carte. Très bien. Donc, ici, il faut qu'on rejoue la berceuse Goron. Attendez, que j'essaye de m'en souvenir. C'était... C'était, c'était... Non, attendez. J'essaye de m'en souvenir, c'est mon petit défi. Non. Oh, j'y arrive pas. J'ai vraiment une mémoire moisi, c'est juste pas possible. Oh là 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 là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, droite, gauche, droite, gauche, droite... Ah, alors... Bah, à droite, gauche, à droite, gauche, droite, à... Bon, je l'ai fait la première fois, ça n'a pas marché. Bon, voilà. N'hésitez pas à me jeter des cailloux pour ma mémoire moisi, je l'assume. J'ai vraiment une mémoire complètement pourrie, c'est pas possible. Ça n'a pas marché. On ne devait pas être assez près quand j'ai joué la musique. Du coup, là... J'allais dire du coup, ça y est, j'ai déjà oublié la musique. Non, c'est bon, cette fois-ci, je m'en souvenais. Ça va. Mais pourquoi ça marche pas ? Oh, c'est quoi cette histoire, là ? C'est quoi cette histoire ? Ah, mais attendez, il faut la jouer en mode Goron, sûrement. Et avec ça, je pense... Alors, on va la refaire une dernière fois. J'ai réussi à me tromper quand même, c'est fort. Allez, est-ce que cette fois, ça va passer ? J'espère. C'est bon. On a vu une boule de neige qui était figée en l'air, en pleine chute. Donc, lui, il va à nouveau se casser la gueule, c'est le cas de le dire. Il va tomber de sa petite montagne. C'est peut-être le même Goron que dans Ocarina of Time. Vous savez, il y a un Goron géant aussi dans Ocarina of Time. C'est celui qui nous permet de faire l'épée bigoron. Alors, il est peut-être un petit peu moins grand, quand même, celui-là. Que le Goron d'Ocarina of Time. Mais il est quand même assez balèze, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, je ne sais pas pourquoi il est invisible. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication par rapport à ça. Allez, hop ! Oh, mon Dieu ! Est-ce qu'un jour, j'arriverai à ne pas faire de fail durant un épisode ? Ce serait un petit défi qu'il faudrait que j'arrive à m'instaurer. Durant un épisode de ce let's play, ne faire aucun fail. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mais ça pourrait être assez intéressant d'essayer. Parce que là, c'est quand même pitoyable, parfois, ce que j'arrive à faire. Durant chaque épisode. On va essayer de ne pas tomber, au moins, en grimpant. C'est du délire. Attendez, il n'y avait pas un truc, là ? Oh, regardez, il y a un petit passage dans la grotte. Heureusement que je suis tombé, sinon je l'aurais raté, celui-là. Ah, c'est la fontaine des fées. Il faudra qu'on ramène les fées du donjon ici. Je crois qu'il y en a une quinzaine, il me semble. Il faudra qu'on essaie de toutes les capturer. Et on les ramènera... Bim ! Dans ce trouf, du coup, dans cette fontaine des fées. On va peut-être essayer d'y aller un peu plus lentement, histoire de ne pas se rater, cette fois-ci. Quoique, quoi que... Hop, parfait. En plus, d'habitude, je suis plutôt bon à Monkey Ball, vu que là, ça y ressemble un petit peu. Je suis assez bon à ce genre de jeu, normalement. Bim ! Ok, raté. On n'a pas eu le temps de se transformer en pique. C'est pas grave, on y va à pied. Au moins, il n'y a pas de souci. Oh ! Oh ! Ça, c'est du réflexe. Ça, c'était un réflexe magnifique. Ça y est, on y est. On y est enfin. L'entrée du deuxième donjon. Qu'est-ce qu'on aura galéré pour y arriver ? Mon Dieu ! Incroyable, le temple du Pic des Neiges. Ça n'aura vraiment pas été simple. Allez, bim ! Laissez-nous rentrer ! C'est plutôt gros, ce machin. Il va falloir des gros bras bien costauds pour le bouger. Avec des petits fantômes derrière qui se mettent à nous attaquer. Ils n'arrivent pas à nous toucher, étrangement. Et ça y est, nous sommes arrivés au niveau du donjon. Alors toi, tu ne vas pas me gêner longtemps. Voilà, bim, bam, boum, dans votre face. Ça y est, enfin, on calme dans le donjon. Et bien vraiment, ça n'aura pas été simple. Heureusement que vous avez été là durant tous ces épisodes pour me guider. Parce que là, mon Dieu, je pense que tout seul, j'aurais mis tellement de temps. Enfin bon, j'aurais regardé la solution, bien sûr. Mais ce jeu n'est vraiment pas simple. Je vois certains qui se poquent de moi à chaque fois. Mais alors, j'aimerais bien vous voir à ma place. Vraiment, ce jeu est assez compliqué. Parfois, on est vraiment lâché sans indication. Enfin, les indications, il faut les trouver. Mais des fois, il faut savoir où chercher ces fameuses indications. Bref, ce jeu n'est pas simple. Mais ça va, ça avance. On arrive enfin au deuxième donjon. Je dirais qu'il y en a 4 ou 5 durant toute l'aventure. Donc bon, au final, on a peut-être fait 2 cinquièmes du jeu, on va dire. Voilà, histoire d'être un petit peu précis, je pense. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à laisser un petit pouce vert. Ça me fera plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez des conseils par rapport au donjon ou par rapport à quelque chose que j'aurais raté durant cet épisode, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je les lirai et j'en tiendrai compte. Allez, bye bye tout le monde et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501